Bonjour à tous, bienvenue au laboratoire numéro 5. Dans ce laboratoire, nous allons voir le groupage ABO et nous allons ajouter le groupage RH ainsi que le phénomotypage RH complet et nous allons pratiquer les génotypes probables. Comme précédemment, dans vos autres labos, vous allez encore laver vos hématies, mais de façon automatisée avec le lave-cellules. Par la suite, vous allez effectuer votre suspension globulaire avec une concentration finale de 3 à 5 % avec la recette utilisée au laboratoire. Par la suite, vous allez simultanément effectuer le groupage ABO et le groupage RH pour chacun de vos échantillons de patients. Pour ce qui est de l'épreuve globulaire, vous allez encore utiliser vos suspensions globulaire 3 à 5 % avec des antiserums. Par contre, si vous avez un résultat positif avec l'anti-A, vous allez faire un test supplémentaire, un tube supplémentaire et vous allez ajouter l'anti-A1 avec les globules rouges du patient. Si le résultat est négatif, donc n'a pas d'agglutination, on se retrouve avec un groupe A2. Et si l'anti-A1 réagit avec les globules rouges du patient, donc un résultat positif en agglutination, on se retrouve avec un groupe A1. Donc, ça peut se faire aussi au niveau des AB. Donc, on peut avoir un A1B ou un A2B. Pour ce qui est de l'épreuve sérique, rien ne change. Donc, on travaille toujours avec le plasma et avec les hématies commerciaux. Donc, A1 et B. La prochaine technique, c'est une nouvelle technique et vous allez voir, il y a plusieurs phases à cette technique-là. Ça s'appelle groupage RH. On l'appelle aussi la technique TIAG pour technique indirecte à l'antiglobuline. Ou l'ancien terme, kums indirect, que vous pouvez rencontrer des fois dans les manuels. C'est l'ancien terme qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du groupage RH? C'est qu'on va identifier dans le fond la présence de l'antigène D sur les globules rouges du patient. Et pour aller voir si cette présence de l'antigène est là, on utilise un antisérum comme les groupages ABO. Mais par contre, à l'intérieur de cette bouteille, vous avez de l'antidé, donc des anticorps qui vont réagir avec les antigènes D du patient. Et ces anticorps-là ont une particularité, c'est-à-dire qu'on a les deux sortes dans la bouteille. On a autant de IgG que de IgM. Donc, une partie va travailler à température pièce et une partie à 37 degrés. Donc, on met une goutte de globules rouges du patient avec une goutte d'antidé. Si, et on centrifuge 30 secondes et on fait la lecture, comme un groupage ABO, s'il y a agglutination instantanée après les 30 secondes, on parle d'un RH positif, c'est-à-dire que les IgM à l'intérieur, à température pièce, se sont fixés avec les antigènes D présents sur les globules rouges. Si, par contre, le résultat est négatif, donc on n'a pas d'agglutination, il faut poursuivre les analyses parce que là, l'IgM n'a pas fait son travail et il faut aller avec les IgG qui sont à l'intérieur de la bouteille. Donc, on sait que les IgG aiment la chaleur, donc on va incuber les tubes au bain-marie à 37 degrés pendant 15 minutes. Par la suite, on va recentrifuger et encore faire une lecture. Donc, si, après la centrifugation, il y a agglutination, c'est-à-dire que les IgG se sont fixés sur les antigènes D du patient, on parle d'un RH positif, donc il y a présence d'antigènes D. S'il n'y a pas d'agglutination, il faut encore poursuivre les analyses et c'est là qu'entre la technique de TI-AG, technique indirecte à l'antiglobuline. Après avoir incubé et lu et que c'est négatif, il faut, dans le fond, aller laver les globules rouges. Pourquoi il faut laver les globules rouges? Il faut enlever, dans le fond, le IgM qu'on n'a plus de besoin, qui est libre. Et il faut aussi enlever les IgG qui ne seraient pas, soit fixés ou qui n'auraient pas du tout fixés, donc qui soient libres dans le surnageant. Pourquoi il faut enlever ça? Parce que quand on va ajouter l'antiglobuline, il ne faut pas qu'elle ne se fixe à des anticorps qui seraient libres, donc on aurait un faux négatif dans ce cas-là et l'analyse ne serait pas bonne. Donc, il faut laver les globules rouges et on les relève au lave-cellule trois fois. Après les avoir lavés, les globules rouges lavés, on va mettre deux gouttes de ce réactif-là, qui est de l'antiglobuline, donc c'est un anti-IgG, donc s'accroche au IgG des globules rouges à l'intérieur du spécimen. Donc, si la réaction est, si il y a agglutination, le RH est considéré comme positif mais faible, c'est-à-dire qu'on appelle ça un défaible parce qu'il lui a fallu la technique de TI-AG, il a fallu le réactif d'antiglobuline pour réagir à ma présence de l'antigène D. Donc, mon antigène D doit probablement être très faible parce qu'il n'a pas réagi tout de suite avec les IgM. Par contre, il faut toujours vérifier le TDAG parce que quand le TDAG, c'est une analyse que vous allez faire la semaine prochaine, quand le TDAG est positif, on ne peut pas confirmer que le RH est positif. Donc, je vais tout vous expliquer ça en classe, en théorie. Et c'est seulement qu'au laboratoire 6 qu'on va faire le TDAG. Donc, cette semaine, vous n'en tenez pas compte. Par contre, si le résultat est négatif, donc pas d'agglutination, on s'attend à avoir un RH négatif, mais il faut quand même confirmer avec un microscope. Donc, il faut aller voir s'il n'y aurait pas des petites agglutinations qu'on ne verrait pas à l'œil nu, donc ce qu'on appelle microscopique. Donc, il faut aller vers le microscope inversé avec votre tube et aller voir s'il y a des agglutinations. Par la suite, si tout est négatif, ce qu'on appelle macroscopique, donc à l'œil, et après au microscope microscopique, c'est négatif. On ajoute des cellules de coums, vous allez les voir en théorie. Ce sont des anti-D. Dans le fond, c'est des globules rouges sensibilisées avec de l'antigène D et par-dessus l'anticorps anti-D, ce qu'on appelle des globules rouges sensibilisées. Et ces cellules-là, on les met en présence de votre tube. Votre tube, il y a des globules rouges lavées avec l'antiglobuline, les deux gouttes d'antiglobuline. On se souvient que le résultat était négatif. Donc, l'antiglobuline n'avait pas retrouvé d'IgG dans le spécimen. Et cette antiglobuline-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'accrocher aux cellules de coums, ce qui va me confirmer que j'ai vraiment ajouté de l'antiglobuline. Donc, les cellules de coums, c'est vraiment pour confirmer que je n'ai pas oublié d'ajouter de l'antiglobuline. Donc, dans ce cas-là, s'il y a agglutination, c'est vraiment un RH neg. Donc, si mon antiglobuline réagit avec les cellules de coums, c'est que j'ai vraiment mis mon antiglobuline et qu'elle n'a pas réagi avec mon patient. Donc, j'ai vraiment un RH négatif. Donc, mon patient n'a pas l'antiglobuline. Si, par contre, je n'ai pas d'agglutination entre mes cellules de coums et l'antiglobuline, il faut que je reprenne l'analyse. Donc, j'ai oublié de remettre l'antiglobuline où il y a une étape que je n'ai pas bien fait, je n'ai pas bien lavé ou quelque chose comme ça. Donc, il faut refaire l'analyse au niveau de ça. Donc, c'est vraiment la technique du système RH. Il y a plusieurs étapes et je vais vous les montrer sur le rapport comment on les identifie, comment on les insère dans un rapport. L'autre étape que je vais vous faire faire, c'est le phénotypage RH. Parce que là, on a déterminé l'antigène D, mais il reste quand même de déterminer si mon patient a l'antigène C, petit C, grand E ou petit E. Donc, c'est avec des antisérums commerciaux, comme nos groupages ABO dans l'épreuve globulaire, on utilise des antisérums avec des anticorps respectifs aux antigènes qu'on veut trouver. Donc, on va faire quatre tubes qu'on va identifier, anti C, anti petit C, anti grand E et anti petit E, avec le numéro d'identification du patient, et on va mettre une goutte de globules rouges lavées dans chaque tube. On va centrifuger 30 secondes et on va faire la lecture, comme les groupages ABO. S'il y a agglutination, c'est-à-dire que si ça réagit entre mon antisérum et les globules rouges du patient, c'est qu'il y a présence de l'antigène sur le globule rouge. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est une absence de l'antigène. Par contre, quand c'est négatif, pas d'agglutination, il y a toujours une recette sur des bouteilles pour confirmer mon aspect négatif, c'est-à-dire qu'une première lecture se fait, comme je vous ai mentionné, 30 secondes à la serre au fuge et on lit, mais il y a des bouteilles où il faut incuber 5 minutes à température pièce, 10 minutes à température pièce, 15 minutes à 37. Donc, chaque compagnie a sa recette par la suite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inscrit la recette sur le tube. Donc, tout dépendant si on change de compagnie, mais la recette est vraiment inscrite sur le tube. Donc, il faut vraiment suivre les recommandations de la compagnie. Et dans votre protocole, c'est pour ça qu'on dit, dans le cas où la réaction est négative, suivre la procédure inscrite sur les flacons d'anticorps. Donc, vous faites vos 4 tubes, vous lisez vos réactions. Et là, on est rendu au rapport. Donc, le rapport a un petit peu changé le format. Vous allez voir, on ajoute des analyses. Donc, vous avez encore votre numéro de patient ici à gauche, la partie épreuve globulaire, anti-A, anti-B, anti-AB, l'anti-A1 au besoin, et vous avez l'épreuve cirique, émassie A1 et B. Ça, ça ne change pas. Par contre, on ajoute le groupage RH, l'anti-D. CI pour centrifugation immédiate, c'est lorsque vous insérez votre spécimen dans le sérofuge 30 secondes et vous lisez tout de suite. Par contre, par la suite, si votre spécimen est négatif à la centrifugation immédiate, vous le mettez à 37 pendant 15 minutes et le petit rond blanc ici est pour indiquer que vous avez vraiment vérifié la température de l'eau sur le thermomètre. Donc, vérifiez au thermomètre si votre température du bain-mari est à 37 et vous cochez. Dans le fond, ça signifie que vous avez vraiment vérifié. Prochaine étape, si c'est nég, on ajoute de l'antiglobuline humaine, de l'anti-IGG. Et là, vous voyez que la case est séparée en deux, macroscopiquement et microscopiquement, parce qu'il faut faire deux lectures. Donc, lorsque vous lisez, après le 15 minutes, vous centrifugez, vous faites une lecture. Si c'est négatif, vous allez voir au microscope. Si c'est positif, on arrête ça là. Dernière étape, les cellules de coums qu'on ajoute pour voir, dans le fond, vérifier si on a vraiment ajouté de l'anti-IGG. Si c'est positif, c'est non applicable. Et si, par contre, c'est négatif partout, il faut ajouter les cellules de coums doivent donner positif. Si c'est négatif, c'est invalide. La portion TDAG, c'est une analyse qu'on va faire dans le laboratoire numéro 6. Donc, vous ne touchez pas à cette partie-là. Et vous avez les résultats, ici, à inscrire. Donc, pour ces trois patients-là, si on y va d'emblée, on a l'anti-A qui est positif, l'anti-AB. Donc, l'anti-A1 a été fait. Donc, on s'enligne vers un groupe A1. Et est-ce que les épreuves sériques sont bonnes? Oui, avec de l'anti-B. Pour ce qui est du RH, on a négatif à la centrifugation immédiate, négatif à 37 degrés, et positif quand on a ajouté de l'anti-IGG. Donc, mon patient va être A1, mais avec un D faible, parce qu'il est sorti seulement à l'anti-IGG et non à la centrifugation immédiate. Deuxième patient, je m'en vais vers un O. Donc, je n'ai pas fait l'anti-A1. C'est non applicable. J'ai les deux anticorps, anti-A et anti-B. Tout est conforme. Et ma centrifugation immédiate a donné positif. En partant, mes IGM ont accroché la présence de l'antigène D. Donc, le reste est non applicable. Donc, j'ai vraiment un O positif. Prochain patient, il réagit dans le B. Donc, mon anti-A1 est non applicable et j'ai des anti-A. Tout est conforme. Centrifugation immédiate pour le RH, négatif. Je l'ai mis à 37-15 minutes, négatif encore après la centrifugation. J'ai mis deux gouttes d'anti-IGG lavé, j'ai mis deux gouttes d'anti-IGG, négatif macroscopiquement, négatif microscopiquement, et j'ai ajouté les cellules de Coombs et c'est positif. Donc, tout est conforme. J'ai un B négatif. L'autre partie, pour inscrire vos phénotypes. Donc, vous voyez qu'il y a deux parties. J'ai anti-C, anti-petit C, anti-grand-E et anti-petit E et je les divise en deux parties pour chacun. Centrifugation immédiate, c'est lorsque vous mettez votre tube directement dans le sérofuge 30 secondes et vous faites la lecture. Et la deuxième partie, c'est la recette sur la bouteille. Donc, si c'est négatif, il faut incuber 10 minutes à température pièce et refaire une lecture. Si c'est positif, on ne le fait pas. Donc, vous voyez qu'ici, c'est la centrifugation immédiate, ça a donné 4+. Donc, j'ai une présence de l'antigène C sur les globules rouges de mon patient. Donc, je ne fais pas le 10 minutes à température pièce. Ici, vous voyez, le petit C, il donnait négatif à la centrifugation immédiate. Donc, j'ai incubé 10 minutes à température pièce et j'ai obtenu 2+, par la suite. Ici, négatif, centrifugation immédiate. J'ai attendu 10 minutes et après centrifugation, négatif encore. Donc, je n'ai pas la présence de l'antigène E sur les globules rouges. Centrifugation immédiate, 4+, pour l'antipetit E et je n'ai pas à faire le 10 minutes à température pièce. Donc, c'est non applicable. J'indique le phénotype final en Fisher-Rays. Donc, j'ai grand C présent. Petit C présent et le petit E présent. Je retourne mon rapport. J'identifie mon patient. J'inscris dans le fond la même chose que je viens d'inscrire, grand C, petit C, petit E. Et je vous demande de trouver le phénotype Winner et le phénotype Rosenfield. Donc, la prochaine étape, ça va être de trouver les génotypes possibles du patient et les génotypes probables du patient. Possible, c'est qu'il peut en avoir plusieurs. Ici, dans ce cas-là, c'est seulement qu'un seul. En Fisher-Rays et en Winner. Et le génotype probable du patient, c'est celui, dans le fond, que la population a le plus en pourcentage. Donc, en Fisher-Rays et en Winner. Pour ce qui est du génotype probable, je vais vous donner vraiment une grille avec les pourcentages au niveau de la population. Vous ne pouvez pas savoir ça par cœur. C'est bon pour ça, pour le rapport. Dernière petite chose à vous dire. J'aimerais porter des petites attentions depuis quelques labos. Depuis les quatre premiers labos, il y a des erreurs qui se répètent. Donc, j'aimerais que vous portiez attention au niveau du plein des pipettes de transfert. C'est un oubli que vous oubliez souvent de le faire. Fermez le lave-cellule. Quand je dis fermez, c'est le couvercle ouvert, oui, mais fermez à off. Ne pas laisser votre tablette ouverte. Replacez le réactif à la bonne place sur le portoir. Prendre le réactif avec la main gantée. Regardez vos tubes lors de la lecture. Ne pas agiter trop fort. Ne pas frotter le tube sur la paillasse. Et jeter vos patients seulement à la fin du labo. Parce que vous pouvez avoir des choses à revérifier. Donc, c'est très important de jeter seulement à la fin du labo. Je vous remercie. ... ... ... Merci.